Vous doutez bien qu'après cette belle victoire à Bordeaux, c'est pour ça que j'avais vraiment insisté aux joueurs pour continuer notre série de fin d'année, et puis de partir sur ces six jours de vacances avec un esprit libéré, puis surtout avec beaucoup d'ambition et de perspective, parce que je voulais vraiment que les joueurs voient les progrès qu'ils avaient affichés, mais c'est vrai que cette rencontre-là nous a fait du bien, elle a fait du bien aux joueurs, ils sont partis vraiment avec le sourire, et puis je les ai retrouvés avec beaucoup de conviction. Dès les premiers jours d'entraînement, il y a eu de la qualité, il y a eu beaucoup d'investissements dans les entraînements, et c'est vrai qu'ils étaient très contents de se retrouver, on retrouve vraiment encore des sourires à l'entraînement, et ça c'est une bonne chose. Et oui, ça nous a fait du bien, après une victoire, ça a permis de se reposer et bien relancer l'année. C'est un match qu'on doit bien préparer, parce qu'on est face à une équipe de Dijon qui est en plein renouveau. Vous, vous regardez le classement, mais moi je regarde sa trajectoire, et c'est une équipe qui est en plein renouveau, elle est sur quatre matchs à l'extérieur, ses quatre derniers matchs, c'est deux victoires et puis deux nuls, il fait deux mois qu'elle n'a pas perdu à l'extérieur, donc c'est une équipe qu'il faudra vraiment se méfier. Voilà, c'est un match très difficile, mais on se doit en effet de continuer notre, de confirmer la trajectoire qu'on est en train de mettre en place depuis cette fin d'année. C'est vrai que c'est des matchs déterminants, c'est des matchs déterminants que les deux matchs qui arrivent. Maintenant, on se concentre sur le match de Dijon, qui est très important. On a centré une équipe en place, on a centré une équipe en place, du coup on bosse dessus à l'entraînement. J'en profite également à travers vous pour présenter mes voeux à tous nos supporters, et puis à notre public, au Rémois, et puis bien sûr à tous les amoureux du football, parce que j'espère qu'à travers cette nouvelle année, on va pouvoir tous se retrouver dans le stade, et puis à nouveau vivre cette atmosphère, cette ferveur et ces émotions. Déjà, je souhaite vous dire bonne année à tous, une bonne année avec de nouvelles résolutions, et tout le meilleur vœu, la santé surtout. Sous-titrage Société Radio-Canada